Cette activité consiste à faire un tour de magie qui utilise un principe informatique qui s'appelle le bit de parité. Pour la réaliser, on a besoin de 36 cartes, toutes identiques mais qui ont deux faces de couleurs bien distinctes, et un trésor. Ici un diamant. Pour venir faire le tour de magie, nous avons besoin d'un magicien. Bonjour magicien qui est en train de vous. Mais pour faire un tour de magie, nous avons besoin d'un public. Donc il faut que je trouve une personne volontaire dans ce public pour venir faire le tour de magie. Alors le tour de magie, ça consiste à cacher un trésor, alors j'ai pas encore mon trésor, dans un espace qui va être constitué de différentes cartes. Alors mes cartes elles sont toutes pareilles, et elles ont deux faces de couleurs différentes, d'accord ? Une jaune et une bleue. Et donc avec ça, tu vas me faire un damier, je sais pas quoi. Alors si tu me fais un damier, une bleue, une jaune, une bleue, une jaune, une bleue, une jaune, je te dis par avance qu'après ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner une carte sous laquelle on va cacher un objet, et Adrien, caché là-bas, il va devoir retrouver sous quelle carte ça se trouve. Je t'invite à mettre quelque chose qui a l'air un peu bazar, tu vois. Mais tu me fais cinq belles lignes de cinq cartes, et après les couleurs, tu les choisis un peu comme tu veux, mais que ce soit pas trop régulier comme motif. Alors le trésor, c'est un petit, comme ça, je sais pas quoi, c'est un petit diamant, vous voyez, qui a été joliment imprimé, plastifié, etc. qu'on va cacher sous une des cartes, et qu'Adrien devra retrouver. Seulement c'est facile de lui demander de retrouver, mais il a pas regardé les cartes. Attention, vous êtes prêts ? Un, deux, trois, quatre, cinq. Alors d'habitude je le retourne, mais là si je le retourne, il est face au écran, il est pas à peu du tout. Donc voilà, par là, très bien, reste là que tout le monde surveille. Notre ami Adrien, les cartes, il les reconnaît, vous lui avez dit cinq secondes, il pourrait les mémoriser. Il les connaît, c'est 25 cartes. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais en rajouter. Bien, ce qu'il faut faire maintenant, c'est qu'il faut choisir un membre du public. Donc tu choisis une carte, n'importe laquelle, et tu vas attraper cette carte, glisser le trésor dessous, et retourner la carte. Parce que quand on creuse pour enterrer un trésor, on retourne la terre. Et ici c'est la même idée. Celle que tu veux. Vous êtes d'accord, elle l'a bien fait ? Eh bien. Eh bien, maintenant, nous allons appeler le magicien. Tu vas tout de suite ou... Comme tu veux. Bah tu vas tout de suite ! Tout de suite ? Oui. Et tu es plus rapide à donner les réponses qu'à trouver les torches magiques. Oui, il a ouvert les yeux, vous. Oui. Ah, et, appuyez bien ! Moi, je pense que c'est ici. Là, tu leur tournes. Quand on essaye de faire ce tour à des gens, ils nous inventent tout un tas de trucs différents. Par exemple, qu'on a compté les cartes ou qu'on a une puce magnétique dans la main. Mais si je compte les cartes ici, par exemple les bleues, j'ai 18 cartes bleues. Ok ? Si j'en retourne une, j'en ai plus que 17. Mais ça ne me dit pas quelles cartes. Ça me dit que j'ai retourné une carte bleue qui est devenue jaune, mais ça ne me dit pas quelles cartes. Donc, ce truc-là, directement, ça ne fonctionne pas. Alors, on me dit que j'ai triché, que j'ai fait de la transmission de pensée. Ce à quoi je réponds que je ne suis pas magicienne, je suis informaticienne. Comter les cartes, ce n'était pas la bonne solution directement, mais quand même un peu si. Si on les compte, les cartes, maintenant, ligne par ligne. Si je regarde ici, j'ai deux cartes bleues. Ici, deux. Ici, quatre. Ici, quatre. Quatre et deux. Et si je regarde sur les colonnes, j'ai quatre bleues. Quatre, quatre, deux, deux et deux. Alors, des fois, on me dit que ce qu'il faut, c'est avoir deux ou quatre cartes bleues. Sauf que ce n'est pas possible. Si le public qui met ces cartes-là, les met toutes bleues, alors je ne peux pas m'assurer qu'il y en ait quatre. Il y en a déjà cinq. Moi, je rajoute juste cette carte-là. Ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, c'est vrai, il y en a deux ou quatre. Alors, deux ou quatre, ce sont des nombres qui ont une propriété. Ils sont pairs. Et le fait que le nombre de cartes bleues sur chaque ligne et sur chaque colonne soit pairs est très important. Parce que maintenant que je pars de cette configuration-là, si je retourne une carte, n'importe laquelle, et que je cache le trésor dessous, sur toutes les autres colonnes, le nombre de cartes bleues sera pairs. Ça n'a pas changé. Par contre, sur cette colonne-ci, il y a trois cartes bleues. C'est impair. Et sur les lignes, aucune des autres lignes n'a changé. Par contre, sur cette ligne-ci, le nombre de cartes bleues est impair. Et bien, pour retrouver le trésor, il suffit au magicien de retrouver la ligne et la colonne sur laquelle le nombre de cartes bleues est impair. Et au croisement de cette colonne et de cette ligne, il y a le trésor. Voilà. Si on veut voir le lien entre cette activité et l'informatique, il faut imaginer que ces cartes, c'est de l'information. En informatique, tout est représenté en binaire. En binaire, les valeurs qu'on représente, c'est 0 et 1. 0 et 1, c'est juste deux valeurs bien différentes. Ici, les deux couleurs de la carte, c'est nos 0 et 1 informatiques. Et donc, les 25 cartes ici, qui ont été disposées par le public, c'est le message que le public voulait envoyer. Et ce qui se passe, c'est que quand on envoie un message, on peut l'envoyer par Wi-Fi, par Bluetooth ou par un câble réseau, mais cette information, elle peut être perdue, elle peut être dégradée. Si vous avez un téléphone portable à côté du vôtre, les ondes peuvent un peu brouiller votre message. Et donc, votre message, il peut soit être perdu, soit être un peu abîmé. Et le message qui est un peu abîmé, ça consiste à changer une partie de l'information. Ici, retourner une ou plusieurs cartes. Et donc, ce qu'on fait pour essayer de ne pas perdre de l'information ou pour détecter quand de l'information a été perdue, on rajoute des chiffres binaires, en plus, des 0 et des 1, pour être capable de détecter s'il y a une erreur dans le message. Ici, justement, les 11 cartes qui ont été rajoutées ne servent en rien au message, puisqu'elles n'ont pas été choisies par le public, mais elles sont calculées et mises en fonction du message pour que, justement, si une partie de l'information est perdue, je sais dire, en comptant sur la ligne ici, que, en fait, cette carte-là, je dois la remettre en bleu et pas en jaune. Donc, ça a lieu dans la transmission des messages, mais aussi dans le stockage de l'information, comme on va le voir juste après. Et ce qui se passe, c'est qu'ici, si j'ai une erreur dans mon message, ici, je suis capable, un nombre impaire ici, un nombre impaire là, de trouver où est l'erreur. Maintenant, si j'ai deux erreurs dans mon message, je suis capable de dire qu'il y a une erreur sur cette ligne-là, je suis capable de dire qu'il y a une erreur sur cette ligne-là, je suis capable aussi de dire qu'il y a une erreur sur cette colonne et sur cette colonne, mais par contre, je ne sais pas dire si mes erreurs sont ici ou là. Donc, si jamais il y a deux erreurs dans mon message, je sais dire qu'il y en a au moins deux, mais je ne sais pas exactement les localiser. Et si maintenant, je mets une troisième erreur dans mon message, je sais dire qu'il y a une erreur sur cette ligne, je sais dire qu'il y a une erreur sur cette colonne, mais alors ces deux erreurs-là, je les ai totalement perdues. Et si je rajoute une quatrième erreur, ici, j'ai une erreur ici, là, ici et là, mais il se trouve que ces quatre erreurs se compensent les unes les autres. Maintenant, sur cette ligne, le nombre de cartes bleues est pair, ici aussi, sur cette colonne, le nombre de cartes bleues est pair, et sur celle-là aussi. Donc, ce système permet de corriger une erreur et permet de détecter, de manière sûre, jusqu'à trois erreurs. À partir de quatre erreurs, sur cette configuration-là, on peut les manquer. Une autre application en rapport avec l'informatique, c'est sur le stockage de l'information. Donc ici, sur cette carte, j'ai représenté, de manière un peu schématique, la mémoire de l'ordinateur. On peut imaginer que la mémoire de l'ordinateur est répartie en différents secteurs, que j'ai représentés ici, par des colonnes, et que je me suis assurée, de la même règle que tout à l'heure, qu'il y ait un nombre pair. Donc, j'ai choisi cette colonne pour qu'il y ait un nombre pair de cases noires sur chaque ligne. Cette technique s'appelle le bit de parité. En informatique, un bit, 0 ou 1, c'est l'unité d'information. Ici, je m'assure à ce que sur chaque ligne, le nombre de cases noires soit pair. Justement, parité, le bit de parité. Et imaginez maintenant que toute une partie de ma mémoire, ici, toute cette colonne, a été perdue, a été effacée, parce qu'il y a eu un problème dans mon ordinateur, parce qu'il y a le circuit électronique qui est défaillant. Imaginons que la mémoire ici a été perdue. Avec cette technique du bit de parité, je peux reconstituer toute l'information sur cette colonne. Comment ? Il suffit de compter le nombre de cases noires, le nombre de bits noires qui restent, et je compte pour m'assurer à ce que ce nombre de cases noires soit pair. Ici, sur cette ligne, il n'en reste qu'une case noire. Donc je vais colorier cette case pour qu'il y en ait deux, deux qui aient un nombre pair. Et je continue. Sur la deuxième ligne, il n'y a aucune case noire, je n'ai pas besoin de colorier. Sur la ligne suivante, il y en a trois, je la colorie, et je continue. Il y en a deux, il y en a deux, il y en a une, je colorie, il y en a trois, je colorie, il y en a deux, il y en a deux, une, deux, deux, une, et trois. Et voilà comment, avec ce système du bit de parité, je peux reconstituer toutes les informations d'une colonne en ayant rajouté juste une colonne d'informations supplémentaires qui m'a permis de retrouver toutes les valeurs de cette colonne. Une autre application très concrète pour le bit de parité, c'est des codes que vous voyez tous les jours, ce sont les codes barres. Les codes barres qu'il y a sur tous les objets qu'on achète dans un supermarché par exemple, permettent à une machine qui lit le code barre de décider le prix de l'objet. Et il se trouve que ce code barre utilise une technique assez semblable au bit de parité, à savoir que la dernière barre du code barre sert juste de redondance, comme ici notre colonne, elle sert de vérification du code. Si par exemple, le code barre sur le produit est un peu plié et mal lu, alors la machine ne va pas reconnaître, elle va lire les différentes barres du code, elle va lire la dernière et elle va se rendre compte que ce n'est pas cohérent, que la valeur portée par cette barre-là ne correspond pas aux autres valeurs qu'elle a lues. et donc la machine va savoir que le code barre n'a pas été bien lu et donc va montrer à la personne qui saisit les codes barres qu'il faut le ressaisir parce que la valeur n'est pas correcte. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?